Je suis dans le fou, t'entends ? Bah alors, les discussions entre potes Oh quoi ? Quoi ? Mon pote Bon, et vous là, c'est quoi votre souci là ? Hein ? Sale chien Ah ouais ? Vas-y, tu fais quoi là ? Allez, je suis un ninja mon pote Je crois qu'il n'a pas bien compris Alors, t'en vas encore ? Mais il est où son pote ? Le mec, il s'en bat les couilles et joué aux fléchettes Eh mais il y a des Kaira là Qu'est-ce qu'il a grenier ? Ah ouais T'es chiant là ? Allez, dans les couilles Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait lui ? Pourquoi ? Attends, mais pourquoi je fais ça en fait ? T'es sûr ? T'es sûr mon pote ? Ouais, je voulais que ça le renverse mais Ça lui a fait peur au moins Allez, fuis, fuis Ok, on est bon là Du coup, c'est par où la suite ? Putain, tellement de violence dès le début de l'épisode Vous m'appelez sur un téléphone à clapet ? Ça sent les restrictions de budget C'est un cryptophone, entièrement sécurisé Tous les appareils CITOS risquent d'être sur écoute Si on nous surprend, on se fait zigouiller Toi et moi Et on peut savoir qui vous êtes ? Peu importe Ce qui compte, c'est que j'ai des infos sur les SERS Et je crois que ceux qui vous ont fait porter le chapeau sont des traîtres Ça me coûte de le reconnaître Mais DETSEC pourrait bien être mon seul espoir de les arrêter Ah merde Vous n'auriez pas dû me dire ici Maintenant, ils vont savoir que je les ai trahis On vient de te sauver la vie Non, tu nous as condamnés tous les deux Ouais, c'est bon Je vais transférer les renseignements que j'ai volés sur un FTP anonyme Tu verras, c'est très instructif Tu nous dois des explications d'abord, ok ? Je m'appelle Richard Malik Je suis analyste chez les SERS Je crois que Zero Day cache des traîtres Des SERS qui vous accusent des attentats pour prendre le pouvoir Cette personne liquide ou harcèle tous ceux qui se dressent en travers de sa route Et je suis sur sa liste Bien, on va laisser Bagley analyser tout ça J'espère que je n'aurai pas à le regretter Ça, je ne peux rien te promettre Je suis là, on peut commencer ? En résumé, les infos de Malik sont correctes Une faction rebelle d'agents des SERS A tenté de faire accuser Detssec pour l'attentat Afin de consolider le pouvoir du gouvernement Mais ils se sont rendu compte que certains refusaient cette situation Et vous en estimaient responsable Je crois qu'il s'agit des gens que vous appelez Zero Day Je ne connais pas leur nom Mais on peut penser qu'ils ont un chef Et d'après mon expérience à l'étranger Quand on se débarrasse du chef Oui, c'est évident Si on tue le boss, on tue Zero Day Mais pourquoi maintenant, en fait ? Il y a deux semaines Une société fictive alliée aux opérations de Zero Day A apporté 40 kilos de SEMTEX Depuis un ancien dépôt soviétique SEMTEX ? C'est quoi ça ? Explosive ? Ok Par conséquent, Zero Day prévoit un attentat Qui fera passer les précédents Pour de simples feux de joie Et je pense savoir pourquoi Comme nous en sommes tristement conscients Les coups montés sont un grand classique en propagande On tue tout un tas de personnes Et on se met le public dans la poche En promettant d'empêcher la prochaine attaque Cette fois, c'est Zero Day On veut tous les deux savoir qui se cache derrière Zero Day Et l'empêcher de mettre son plan à exécution Nous devons récupérer les dossiers De toutes les personnes impliquées Dans les attentats précédents Et leur dissimulation Ensuite, Malik et moi Pourront analyser leurs relations communes Et découvrir qui est à la tête de Zero Day Je reste en ligne avec vous Bon, on est parti Je vais garder l'espionne Parce qu'elle est vraiment, vraiment forte Eh ouais Eh ouais Tu veux voir autre chose ? Oh non, non, non Je voulais juste armer les missiles Il se passe quoi ? Pourquoi il vient d'exploser ? C'est pas là ? Oh genre, je t'ai pas touché Donc rien n'est stocké au même endroit Espionner des espions ? Trop bien Dis-moi tout Les sœurs utilisent un super ordinateur Appelé filament Pour traiter des infos récupérées Sur le réseau CityOS Imagine un genre de noodle Où tu pourrais chercher N'importe quel document Sur n'importe quel appareil civil Gouvernemental ou commercial Partout en Angleterre En un claquement de doigts Eh ben merde Tu peux t'indigner autant que tu veux Mais ça a sauvé des milliers de vies Accède à un terminal filament Et je te dirai quoi chercher Ça ne peut pas être une coïncidence Il disparaît Et comme par hasard Notre serveur est touché Richard Malick est derrière tout ça J'ai des agents prêts à intervenir Madame Child À la seconde où il refait surface Malick est un homme mort Mais comment ça Refait surface ? Vous voulez dire que nous n'avons aucune piste ? En effet madame Il s'est pour ainsi dire volatilisé Aucun relevé de position A son lieu de travail A son domicile Et aucun achat avec sa carte Bah bien sûr que non Qu'est-ce que vous croyez ? Malick n'est pas un crétin Il les connaît nos méthodes Filament ne sert à rien C'est à nous de nous sortir les pouces Il a peut-être quitté Londres Il se cache sans doute en race campagne Et c'est pour ça que vos excuses Ont comme une odeur de purin Nous avons une théorie alternative madame Malick pourrait être en contact avec Detsek C'est peut-être eux qui se chargent de le protéger Il considère Londres comme un territoire ennemi Il s'est allié à la résistance locale Et l'a convaincu de travailler avec lui Bon Voilà ce qu'on va faire On concentre tous nos efforts sur le dossier Detsek Si on se met à secouer l'arbre suffisamment fort Malick finira par tomber par terre Maintenant au boulot Allez me tuer ces saloperies de terroristes Je vous connecte à Emma Child Conduisez sans vous faire remarquer Ah Ici directrice Child Kilo Alpha Kilo 711 Du coup les missiles ont oublié Directrice vous êtes sur une ligne sécurisée du bureau de l'intérieur Un instant monsieur le secrétaire Il semblerait que j'ai un problème de communication Probablement rien de grave Mais changeons de canal sait-on jamais Et bien voilà qui est embêtant Restez à proximité je vais tenter de récupérer la connexion Nous réalouons des ressources au dossier Detsek Monsieur le ministre Je voulais vous en parler directement Étant donné le récent incident avec votre agent de liaison Oh mon dieu Vous pensez que c'était Detsek ? Je croyais que nous avions imputé cela à votre enfant terrible Malick C'est bien ça ? Oui C'est justement là que ça devient délicat monsieur le ministre De nouvelles preuves laissent entendre que Malick serait de mèche avec Detsek Mais non de dieu Emma C'est une catastrophe Tout est sous contrôle Merde Désolé Tom Mais nous devons encore changer de canal Un instant Oh cette histoire de conspiration remonte jusqu'au sommet Enfin pas loin en tout cas Restez à proximité nous y sommes presque On est bon Et comment au juste la situation peut-elle être sous contrôle Emma ? Parce que l'un de leurs agents est actuellement en train de pirater le canal de ma voiture C'est de là que viennent ces anomalies Ouais C'est pas mon premier jour de travail Tom Je ne suis pas dans la voiture C'est un leurre Mais elle contient une balise active qui envoie le bion droit sur ses coordonnées au moment où je vous parle Dans moins d'une heure je l'aurai en garde à vue Ouais Cette fois c'est moi qui vous ai déconnecté Fichez le camp vite Ok Merde putain je me suis là Mais ça se trouve elle était vraiment dans la voiture Et c'est un fake C'est un fake Non 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 Ah putain Oh non 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 Tu te fous de ma gueule C'était mon meilleur agent Bah ouais Conche et Albion pour faire ça tout seul Mais la question c'est pourquoi Facile Ils sont en train de la torturer pour en savoir plus sur Malik Cela m'a paru évident dès cette réunion où Emma disait vouloir Je la paraphrase Enlever quelqu'un et le torturer pour en savoir plus sur Malik Merde Il faut qu'on trouve Malik Bags Il doit bien y avoir un moyen de lui envoyer un signal Bien sûr je vous ai marqué une position Malik était tellement pressé de filer Qu'il a oublié de crypter son dernier message Ca a été presque trop facile de le tracer jusqu'à sa planque Et ? Malik a un balai dans le cul enfoncé tellement profond Que ça lui contrôle le cerveau Il devrait avoir réalisé son erreur et bougé Mais il doit certainement surveiller l'ordinateur de cette planque Ah je suis dans la merde J'ai pu laisser une putain de bombe là dedans Tu veux savoir pourquoi je l'ai pas fait ? Parce que t'es trop conne Parce qu'on a quelque chose en commun Tu vois on est deux à s'être fait avoir par Malik Regarde ça Le nouveau contrat de surveillance d'Albion comme promis Tout est bon de votre côté ? Oh absolument Mais d'abord vous allez m'en dire un peu plus sur cette affaire Bon J'ai infiltré un groupe terroriste du nom de Detsek Je suis en train d'organiser une rencontre avec eux Vos hommes vont me capturer avant qu'ils n'arrivent Ça doit avoir l'air vrai Personne ne doit savoir Vous ne manquez pas d'imagination Richard Mais qu'est-ce que vous avez à y gagner ? La mort des terroristes Il n'existe pas des discussions aussi sensibles On va peut-être ne pas mettre de caméra Hein par hasard ? Je crois que lui et sa clique de complotiste prévoient de recommencer C'est ton plan d'après lui Ben voyons c'est une bonne technique Pour faire passer un mensonge autant l'enrobé de vérité Donc là on est juste censé te faire confiance Je pensais plus à un échange de bons procédés Je détiens ton agent Aide-moi à tuer Malik et ton agent survivra Cette porte sera déverrouillée dans 30 ans C'est ça le problème avec les agents double, triple et quadruple Genre tu ne sais pas Des fois tu ne sais juste pas Et du coup c'est quoi la solution ? C'est de tuer tout le monde Est-ce que cela signifie que Malik est le grand Manitou derrière Zero Day ? Incroyable Impossible de le confirmer mais c'est fort probable Ce qui est sûr c'est qu'il a clairement l'intention de nous porter un coup fatal Vous savez ce que j'en pense ? Mais c'est risqué C'est à vous de voir Ben Zero Scruple Il nous a manipulé Moi j'aime pas ça Ouais C'est bon je vous vois On récapitule le plan Le Canada m'a offert un bureau de l'autre côté du square Que je puisse garder un oeil sur vous Que Dieu bénisse le Commonwealth Alors Voilà ce qu'il va se passer Il y a 4 snipers couvrant la zone Ici, ici, ici et là Ouais Bas les couilles J'espère que c'est pas une bombe Qu'est-ce qu'il se passe là ? Tu croyais vraiment que j'allais me laisser berner par ce connard de Nigel Cass ? Eh bien j'ai fait en sorte qu'il enregistre cet entretien Et figure-toi que j'ai aussi fait en sorte qu'Emma tombe dessus Et maintenant les forces de l'ordre ont tous les profils de ta bande Alors si tu veux rester en vie, couche-toi et mets les mains sur la tête Non mais pas encore elle C'est mort, même pas je m'incline quoi Non, non C'est encore elle qui va prendre C'est juste pour éviter les projections Ah, oula Bordel de merde Fertilité Je peux être sûre que tu vas pas me tuer moi aussi J'ai vu de quoi ta bande était capable quand on lui marchait sur les pieds Si vous ne m'embrouillez pas, je ne vous embrouille pas Pourquoi j'ai fait un tour complètement inutile ? Très bien Reste pas là, on se casse Mais Child était dans l'ambassade Oublie, on snipe Oh, tu tombes bien Il faut avancer Mais il se passe quoi ? La voiture, elle t'est donne Ils ont tiré dans la voiture, elle t'est donne Vas-y, mais je viens de la voir Bon, bah encore toi J'aimerais la jouer, c'est possible Genre qu'elle arrête de se prendre des plans foireux à chaque fois Alvion a mis votre camarade derrière les barreaux Donc tant que vous ne faites pas de grosses bourdes Vous êtes mon agent préféré aujourd'hui Bollos va Allez, on va finir le travail Ceci est un message pour DeadSec C'est que Richard Malik est sur le point de me tuer de façon effroyable J'ai un message pour Malik Dites-lui Quoi ? La maison du Canada a été détruite par une série de mesures Ah oui, elle s'est fait péter Un membre de l'organisation DeadSec a été repéré sur les caméras de surveillance Alors qu'il tentait de quitter la zone Le nouveau directeur du contre-terrorisme des SIRS, Richard Malik, a tenu une conférence de presse J'en appelle à mes homologues étrangers Et leur intime de traiter la menace DeadSec avec la plus haute vigilance Ce n'est pas un groupe de résistants A quoi résisterait-il ? Mais bel et bien une milice terroriste internationale Et unis avec nos voisins les plus proches Nous allons tous mettre en place une coopération Comme vous le voyez, vous êtes foutus Oh merde, on se fait chasser comme des rats là Il faut qu'on le bute Oui, je vous le déconseille Dans ce cas de figure, DeadSec n'a aucune chance de s'en sortir Et Malik en est probablement arrivé à la même conclusion On y a déjà réfléchi Bagli, montre-leur ce qu'on a Bien, voici ma théorie Faire exploser un bâtiment gouvernemental tel que la maison du Canada Nécessite des pots de vin, une équipe d'infiltration et du matériel Monter une telle opération sans laisser de traces écrites est impossible Certains d'entre vous ont appelé ces documents le dossier Malik Nous allons donc nous introduire chez les sœurs Et voler ce dossier Et prouver que Malik a fortifié cet attentat Si on a de la chance, on trouvera peut-être même des infos sur Zero Day J'ai mis à jour la liste de vos missions Bonjour Malik, vous avez été déconnecté C'est moi ou il a l'air tout constipé ? Ma foi, ce ne serait pas un imbécile à mallette sans sa mallette Oh, regardez, on dirait que quelqu'un a fermé la porte Pas d'inquiétude, il est impossible que cela... Oh non, cela a fonctionné Hé, mais tu fais quoi là ? Ça, c'est ce qu'on appelle un pépin Il pense vraiment pouvoir s'enfuir avec une voiture Une voiture connectée au réseau des appareils de surveillance automatique de toute la ville Que je contrôle Conduite automatique active Oh, il va mourir Bloc 2 Envoyez-le dans le fleuve Alors, pas d'air frais d'affaire, mais le fleuve, c'est bien aussi Au pire, petit court-circuit, boum Ça crame Ah, c'est vrai, je suis Non, pardon, pardon, je suis trompé Mais je suis trompé, c'est bon, c'est bon Ah, t'abuses Je ne voulais pas faire ça Ah oui, c'est vrai, il veut le garder en vie Exactement Rien ne me ferait plus plaisir, crois-moi Mais c'est peut-être un membre de Zero Day ou un proche Je ne sais pas trop comment ça se goupille Mais on doit tirer tout ça au clair Vous entendez ça, Malik ? Vous allez nous aider pour de vrai, cette fois Espèce de robot dégénéré Ralentis ! Allez, crache le morceau On sait que tu es derrière les attentats Ceux de l'ambassade et ceux d'avant aussi Alors, ne te fous pas de nous Et raconte-moi tout Tes premiers attentats ? Mais qu'est-ce que tu... Signe Je me suis fait capturer par de parfaits idiots Je n'ai pas commis ces attentats J'ai essayé de les empêcher Je suis un patriote Et tout le monde me traite de cinglé Même Emma Mais c'est là que j'ai su que les renseignements ne suffiraient pas Que pour sauver l'Empire, il me faudrait une force de frappe Et vite Ça colle pas Tu savais déjà pour Zero Day Je suis un espion Alors oui, j'avais quelques infos sur la plus grosse attaque terroriste de notre histoire récente En toute franchise, j'ai cru que c'était vous, Zero Day Petit malentendu La complication la plus simple est souvent la meilleure Mais si la conspiration vous obsède à ce point C'est Albion qui avait le plus à y gagner Vous n'y avez jamais réfléchi ? Vraiment ? Les conspirations, c'est pas nouveau Économise ta salive, tu pourras pas te blanchir cette fois Profite de ta nouvelle puole Bon, je ne pense pas m'éterniser ici Ces murs s'écrouleront avec vous dans peu de temps Votre petit groupuscule est voué à l'échec C'est systématique J'ai assisté à ça des dizaines de fois partout dans le monde Vous allez vous entre-déchirer Même pas besoin d'Albion, de Zero Day ou de quoi que ce soit d'autre Une seule idéologie fédératrice, un seul leader robuste Voilà les caractéristiques du pouvoir dans toute l'histoire de l'humanité La démocratie et le pluralisme n'étaient que des anomalies Des contretemps dans la chronologie Bon, 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 bon Chapitre Albion, commencez, bat les masques Alors Je pense que l'épisode suivant sera le dernier Vous allez adorer Amish m'a prévenu que Nigel Cass était sur le point de dévoiler un nouveau projet ignoble Lors d'une conférence de presse Et pourquoi ça me plairait ? Albion a toujours un coup foireau en préparation C'est pas nouveau ? Parce qu'Amish a convaincu son contact d'Albion de nous parler Apparemment, les choses n'ont pas été faciles depuis les facéties de Radu Et il est particulièrement nerveux ces temps-ci Mais sa taupe pourrait nous fournir des informations utiles Vous avez rendez-vous au Droning Post Je dis pas non à une ou deux peintes En attendant de mettre mon poing dans la gueule de Nigel Cass Bon bah écoutez Fin de l'épisode Merci d'avoir regardé Et rendez-vous dans le prochain épisode Ciao Ouais Je verrai ça plus tard Putain sur Jean Ah enfin Enfin il se pose la question dans les médias Bon bah écoutez Fin de l'épisode Merci d'avoir regardé Et rendez-vous dans le prochain épisode Ciao Ciao